Plus qu'un thé ou un biscuit, ce café de Barbie offre une oreille ouverte et bienveillante à sa clientèle. Cet établissement a ouvert il y a 7 ans, lorsqu'Isabelle désirait un lieu où elle se sentirait à l'aise en tant que femme et mère de famille. Sous la forme d'une association, au bonheur d'une pause a pu voir le jour grâce à un local mis à disposition par la mairie de Barbie. Le deal étant que ce café soit un lieu d'échange intergénérationnel. On essaie de remettre des jolies assiettes, des jolies tasses et que ce soit fait chaleureusement. Mais si on sent que la personne a envie de discuter, on s'assoit et on discute. Et ce n'est pas grave, les collègues vont se débrouiller derrière à faire le reste. On prend le temps avec les gens. Après, il y a à l'inverse des gens qui viennent ici, qui n'ont pas envie d'être dérangés. Mais oui, le but c'est de pouvoir discuter le plus possible, échanger, partager. Et les gens vident leur sac. Amélia élève seule ses deux enfants. Ce lieu est devenu pour elle presque vital pour éviter l'isolement. Un jour, j'ai décidé de rentrer et puis je n'en suis plus jamais repartie. Je suis là tous les jours, que ce soit le matin ou l'après-midi, je suis là tous les jours. Les enfants me réclament de venir. Donc c'est vraiment un plaisir autant pour eux que pour moi. Ce café m'a permis aussi de connaître du monde. Étant maman seule avec mes deux enfants, ça m'a permis de rencontrer du monde en extérieur. Et c'est des coups, des amitiés qui durent. Une poignée de petites mains s'activent quotidiennement dans ce café pour maintenir un lien social avec les clients. Le principe du bénévolat leur permettant d'être plus à l'écoute. J'aime rendre service, donc automatiquement, une personne qui vient nous demander des renseignements, ce qui arrive très souvent. C'est un plaisir de les renseigner à la mesure où je peux. Si à mon niveau je ne peux pas, mes collègues sont là. Voilà, j'aime rendre service, j'aime aider les gens. C'est vraiment un lieu où les gens se croisent et se rencontrent et où tout le monde est le bienvenu. Et c'est un sentiment qu'il n'y avait pas forcément dans d'autres lieux. Et du coup c'est super de le découvrir ici. Pour s'étoffer, ce café associatif propose aussi des ateliers chorale, couture, parentalité ou encore yoga. Sous-titrage ST' 501